Des présentoirs anormalement clairsemés ce matin chez Lucien Labouré. Ce buraliste de Palaiso arrive en fin de stock et toutes les marques sont touchées. Alors quand un client se présente... Parfois, effectivement, il tourne les talons, il essaye de voir dans un autre établissement s'il ne peut pas retrouver son produit. Parfois, effectivement aussi, il lui arrive de changer de marque de cigarette. Le temps de la grève des salariés de Logista, les buralistes essoniens ont la possibilité de se rendre directement au centre de réapprovisionnement de Buc. Une démarche plutôt contraignante, à en croire certains. Ça nous embête parce qu'il faut qu'on vienne jusqu'au 178. Ça demande à mon père et à moi de venir alors que nous devons travailler. Il y a pas mal de monde sur la route et en plus de ça, ça ouvre beaucoup plus tard que dans l'autre entrepôt. Une trentaine de salariés sur 110 sont actuellement en grève chez Logista en Seine-et-Marne. S'ils laissent passer les non-grévistes, l'entrée reste interdite aux buralistes et aux camions. Depuis vendredi qu'on bloque, il n'y a pas d'avancée. La direction ne veut pas négocier tant qu'on ne débloque pas le site. Et nous, il y a rare de questions qu'on débloque. Ce qu'on demande, c'est une augmentation un peu plus généreuse de ce qu'ils nous présentent. Ils nous proposent 35 euros, ils nous demandent 60. Donc c'est quand même pas énorme. La réunion de ce matin entre la direction et les représentants des salariés n'a pas donné grand chose selon la CGT. Le dépôt reste bloqué jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé. Le dépôt reste bloqué jusqu'à ce qu'ils se trouvent. Le dépôt reste bloqué jusqu'à ce qu'ils se trouvent. Le dépôt reste bloqué jusqu'à ce qu'ils se trouvent.